Bien, bonjour à tous, merci d'être là, bienvenue à vous pour ce temps de conversation en compagnie de Martin Mongin. Bienvenue à vous, cher Martin. Merci, merci, bonjour à tous. Très heureux de vous rencontrer autour de ce livre qui s'intitule Francis Rissin et dans lequel on va plonger en essayant de comprendre comment vous avez composé ce grand roman qui est à la fois exaltant, fascinant, intriguant autour de ce personnage de Francis Rissin. C'est un livre, je vais essayer d'en dire un petit mot, même si bien sûr c'est au fil de l'avancée dans la discussion qu'on va comprendre avec quel mécanisme et avec quel fil narratif vous avez travaillé. Ce livre-là, donc, il porte un titre qui est aussi le nom du personnage principal, mais qui est à la fois un personnage principal, mais aussi une sorte de trou noir autour duquel on tourne tout au long du livre. L'idée est d'essayer de donner un portrait, une image, finalement, de ce personnage de Francis Rissin à travers une grosse dizaine, onze chapitres précisément, qui répondent chacun à des registres littéraires différents. On va y venir, mais on commence d'abord avec une intervention dans un séminaire de littérature, on passe par des interrogatoires, des rapports de police, des archives diverses, une sorte de kaléidoscope comme ça, de matériaux et d'éléments qui visent à donner à voir la personnalité de ce personnage insaisissable qu'est Francis Rissin, qui va petit à petit devenir une sorte de symbole de ce qu'on pourrait appeler l'homme providentiel, ou d'une sorte de... Oui, l'homme providentiel, on reviendra peut-être sur ce terme, à travers une histoire qui part, notamment, d'une mise en avant de ce personnage, à travers l'apparition de son visage, de son nom, sur des affiches, quelqu'un qui va petit à petit prendre le pouvoir, mais toujours avec ce rapport au réel, fiction, vrai, faux, qui est extrêmement présent au fil du livre, et puis aussi avec l'idée de la mise en abîme, du personnage qui crée le personnage, etc. Enfin, tout un tas de questions qu'on va voir au fil de cette conversation. Et peut-être qu'on peut commencer avec une question extrêmement simple, finalement, sur le... Quand on a un gros livre comme ça, aussi touffu, aussi dense, avec autant d'idées de littérature, on se demande toujours quel a été le point de départ, finalement. Alors, je parle de cette figure de l'homme providentiel, dont on va parler, qui est presque une dimension de fable politique contemporaine, qui nous éclaire sur le contemporain, mais il y a aussi toute la dimension littéraire, la dimension de l'intégration dans une tradition littéraire. On va parler peut-être d'un certain nombre d'héritages qui sont les vôtres. Est-ce que le point de départ, c'est ça ? C'est de travailler autour de l'image de l'homme providentiel ? Ou est-ce que, finalement, la matrice du livre, elle est différente de celle-ci ? Elle est plus vaste ? Peut-être que vous pouvez commencer par nous dire un mot de cela. On est très intrigués de savoir comment vous avez démarré ce livre. Oui, on m'entend bien. Oui, ça fait beaucoup de choses, là, peut-être. Mais avant de répondre à votre question, peut-être que je pourrais juste, brièvement, parce que là, Malcatou, vous avez eu l'occasion de dire des choses qui partaient dans plein de directions différentes et de resituer un peu pour peut-être les gens qui n'ont pas lu le roman. Je vous en prie, je vous en prie. Parce qu'on peut aussi le décrire de manière un peu plus simple et peut-être juste dire que le point de départ de cette histoire, parce qu'il y a quand même un peu une histoire qui file à travers les différents chapitres qui le composent, et donc, c'est simplement des affiches qui surgissent comme ça, qui apparaissent sur les façades des maisons ou des immeubles, dans les campagnes, dans les villes. Et sur ces affiches, il y a simplement le nom Francis Rissin. Et personne ne sait d'où elles viennent. Personne ne sait qui les a affichées là. Personne ne sait qui est ce type non plus. Et on assiste finalement à une sorte de mouvement d'emballement où les gens dans les campagnes, les gens dans les villes, tout le monde se met peu à peu à se prendre pour avoir une sorte d'élan d'enthousiasme assez fort pour ce Francis Rissin, mais dont finalement, on ne connaît que le nom. Et progressivement encore, à voir en lui une espèce de figure de celui qui va venir tirer le pays de la crise ou du marasme. Et donc évidemment, à mesure que ça s'emballe, ça commence à inquiéter un peu les autorités. Et puis on met des enquêteurs pour essayer de retrouver ce fameux Francis Rissin qui peut-être risque de faire vaciller un peu le pouvoir. Sauf que si son nom apparaît partout, sur toutes les façades du pays, c'est aussi un individu insaisissable que personne ne parvient à approcher ou à saisir. Voilà, peut-être pour... Je vous remercie d'avoir été plus clair que moi, cher Martin. Peut-être sur cette question, alors allons-y là-dessus. C'est-à-dire, je parlais d'une fable politique. Est-ce que vous diriez que c'est une bonne manière de présenter le livre ? Est-ce que cette dimension, en tout cas la figure de Francis Rissin, elle correspond aussi à un regard que vous portez aujourd'hui sur la société, à un certain nombre de ses travers, de ses obsessions ? Comment est-ce que vous envisagez cette question-là ? En tout cas, fable politique, c'est assez joli, donc on peut le garder. Oui, ce n'est pas forcément facile de répondre à cette question, mais c'est un roman que j'ai écrit il y a déjà un certain nombre d'années. Il a dû être achevé de l'écrire vers 2015, sans doute. Donc évidemment, moi, je n'avais pas forcément conscience de tout ce qui s'est passé dans l'intervalle. Et donc, ce n'est pas forcément un livre qui a vocation à décrire ce qui se passe là, dans le présent, aujourd'hui. Maintenant, j'ai l'impression que, oui, moi, j'avais envie quand même de décrire un certain type de mécanisme dont j'ai l'impression qu'ils sont structurants de ce que c'est la vie politique en France, là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, et avait quand même cette figure de l'homme providentiel ou du sauveur du pays ou du sauveur de la nation tel que, quand même, il apparaît dans le dispositif de l'élection et, exemplairement, de l'élection présidentielle. Et donc, il y aurait une idée aussi de travail sur ce qui serait une forme d'irrationalité, finalement, des obsessions, des accompagnements, des mouvements de la société. Est-ce que, finalement, toute cette dimension autour du Francis Rissin existant, n'existant pas, finalement, le symbole étant peut-être plus important que la personne, est-ce qu'il y a une dimension de cet ordre-là ? C'est-à-dire de montrer aussi un rapport de la société à ses obsessions contemporaines, à la notoriété, à la notoriété indue ? Enfin, comment est-ce que vous envisagez ces questions-là ? Peut-être que je pourrais dire que, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était le truc de se dire, peut-être que... Alors, on dit que... Enfin, on sait que les individus ont un inconscient. On parle aussi du fait que les villes auraient un inconscient. Il y a notamment l'agence de psychanalyse urbaine, qui fait la psychanalyse des villes. Et moi, peut-être que je m'étais dit, est-ce que les pays n'auraient pas aussi un inconscient ? Et si la France avait un inconscient, et qu'on ouvrait un peu le rideau pour aller voir quelle figure il a, est-ce que ça ne pourrait pas donner Francis Rissin ? Voilà. Donc, c'est comme si c'était un peu une façon de donner chair, ou de donner un visage, ou peut-être même simplement un nom, à cette espèce d'entité un peu de l'ombre qui se cache, oui, derrière l'idée qu'on peut se faire de la France. Voilà. Peut-être. Et sur le personnage, on va revenir, bien sûr, à ces différents chapitres, et à ces différents modes narratifs. il y a l'idée aussi de la difficulté ou de l'impossibilité à circonscrire une personnalité, une identité, un destin, je ne sais pas comment il faut le dire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéressait en tant qu'auteur, de choisir un personnage qui était presque impossible à circonscrire, ou en tout cas dont l'instabilité était une des données ? Oui, peut-être que c'est une question difficile, mais oui, moi, je trouvais ça important qu'au bout du compte, mais je ne sais pas si c'est une façon de dévoiler un peu, mais qu'au bout du compte, ce Francis Rissin ou cette figure de l'inconscient français, elles finissent toujours par nous échapper quand même. Et que c'est au moment où même on croit l'avoir saisi qu'on se rend compte qu'il nous échappe. Sur l'écriture et sur la composition, parce que vous savez que cette rencontre s'appelle « Chantier de fouilles », l'idée est aussi de comprendre comment est-ce que vous avez travaillé. Donc, je vais évidemment vous laisser la parole là-dessus. Je disais que le livre commençait avec un chapitre sur le mode du séminaire universitaire, d'une prise de parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on va peut-être rentrer dans différents détails, mais la manière dont vous avez composé ce puzzle, quels ont été les premiers axes développés, comment est-ce que vous avez travaillé à l'agencement en général ? L'idée est vraiment d'essayer de comprendre comment est-ce que vous avez travaillé et produit ce livre. Peut-être que vous pouvez nous parler un peu de cette question de l'agencement, des différents registres et de la façon dont vous avez articulé ce... J'ai parlé de caléidoscope, je ne sais pas, on pourrait parler de puzzle, quelque chose de cet ordre ? Oui, peut-être. On peut juste préciser que, vous l'avez dit, le premier chapitre, c'est en fait une prof... Voilà, ça se passe à l'université, c'est simplement le déroulé du cours d'une prof de littérature comparée qui parle d'un livre qui s'appelle « Approche de Francis Rissin », dont elle avait entendu parler et qu'elle a essayé de se procurer et qu'elle n'a jamais réussi finalement à retrouver. Donc, une sorte de livre comme ça, un peu fantomatique. Dans le deuxième chapitre, on passe à tout autre chose puisque le deuxième chapitre, ça se présente un peu comme des rapports de police, on va dire, où on décrit la prolifération d'affiches Francis Rissin comme ça qui apparaissent de manière un peu spontanée dans le département de l'Ain. Le troisième chapitre, ça se présente un peu plus comme un polar. Le quatrième chapitre, ça décrit un peu la mise en place d'une exposition justement au centre Pompidou autour de la figure de Francis Rissin. Et donc, on a un type qui nous raconte pourquoi il a choisi telle ou telle photo, tel ou tel tableau, etc. Et puis après, le cinquième chapitre, on a une biographie. Bon, voilà, vraiment, c'est un roman mosaïque où à chaque chapitre, on a l'impression qu'on recommence quelque chose à zéro et en même temps, avec des échos de ce qu'on a lu auparavant. Et tout ça, mis bout à bout, ça dessine quand même une sorte de jeu de piste, quoi. Où à chaque fois, on arrive à assembler des éléments, mais aussi où il y a des choses qu'on croyait avoir assemblées qui se désassemblent, quoi. Alors après, sur la structure et l'agencement, moi, c'est un livre que j'ai imaginé, ça fait le lien avec la question précédente, mais un peu comme une pyramide. Donc, en effet, il est constitué de 11 chapitres. Et donc, il y a évidemment le chapitre central, le chapitre 6, qui est le pivot du livre. Et donc, c'est le haut de la pyramide. Et les cinq premiers chapitres, c'est des chapitres où, plus on avance, plus on a l'impression qu'on se rapproche du Francis Rissin en question, quoi. Au départ, c'est juste un titre de livre. Ensuite, c'est un nom sur des affiches. Ensuite, on découvre quand même que des gens l'ont rencontré et ont fait la fête avec lui dans un petit bled au fin fond du massif central. Ensuite, on se rend compte qu'il y a quand même une exposition qui lui est consacrée. Donc, plus ça va, plus on a l'impression qu'en fait, il existe pour de vrai. Et c'est pour ça que le chapitre 6, c'est présenté un peu comme des mémoires ou un journal intime qui serait de la plume même de ce fameux Francis Rissin. Et peut-être que c'est là qu'on est au plus près de ce que serait l'intimité ou l'intériorité de cet individu. Et sauf que, ensuite, donc là, on est en haut et puis ensuite, ça redescend. Et à mesure qu'on avance dans la deuxième moitié du roman, eh bien, tout ce qui avait pris un peu corps ou qui avait pris consistance se délite au fur et à mesure et tant est si bien qu'in fine, on se demande mais est-ce qu'on n'a pas rêvé ou est-ce que tout ça, ce n'était pas simplement une rumeur ? Et là où on croyait qu'il y avait vraiment quelqu'un, peut-être qu'en fait, il n'y a personne ou peut-être que, oui, c'était de la poudre aux yeux ou de la poudre de perlimpinpin. Et ça fait évidemment écho aussi à ce que je disais tout à l'heure sur, oui, la politique telle qu'elle peut exister aujourd'hui avec ces personnes qui se mettent sur le devant de la scène en disant votez pour moi, c'est moi qui vais vous tirer de la crise, etc. Et où parfois, on a un peu l'impression que derrière, oui, c'est des noms, c'est des visages mais est-ce que derrière, ce n'est pas juste peut-être du vent ? Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce que vous décrivez, c'est que c'est aussi, on est dans un festival qui travaille sur la question du réel, du rapport au réel et c'est vrai que votre livre, c'est un livre quelque part d'enquête ou en tout cas, le lecteur a l'impression de suivre quelque chose de cet ordre et qu'on est finalement dans une dynamique d'enquête autour de quelque chose qui n'a pas forcément de lien avec le réel, c'est d'appliquer finalement des méthodes narratives, des méthodes d'élucidation presque du réel avec finalement un personnage qui échappe sans arrêt, c'est-à-dire que l'enquête n'arrive pas au bout. Est-ce que c'est aussi dans ces paradoxes que vous avez construit le rapport à ce personnage central et à la fois insaisissable ? Comment est-ce que vous expliqueriez ça, ce travail notamment sur une enquête qui n'aboutit pas d'une certaine façon ? Peut-être moi j'ai l'impression que la dimension au réel elle ne se joue pas tant dans qu'est-ce qu'on va finir par apprendre sur Francis Rissin et à la fin on aurait une sorte de CV ou de biographie où on arriverait à savoir vraiment qui il est. J'ai l'impression que la dimension du réel elle se joue plutôt dans l'attachement que le lecteur peut ressentir assez vite pour ce type dont finalement il ne sait rien qui est juste un nom comme ça qui se répand et qui rejoue je ne sais pas si je dirais que c'est ça que j'ai voulu décrire mais peut-être que quand même il y a ça dans le film il n'y a pas encore de film avis aux amateurs dans le livre c'est l'éditeur qui dit bientôt c'est ça non ? Oui le truc de l'attachement affectif et que j'ai l'impression quand même pour en avoir parlé avec un certain nombre de lecteurs que dans les premiers chapitres lisant et découvrant cette histoire de Francis Rissin on se prend soi-même de sympathie d'affection pour ce type parce qu'en effet tous à l'endroit où on est peut-être on a l'impression que le monde va mal c'est la crise on est dans le marasme et qu'il y aurait peut-être besoin ou en tout cas on se raconte ou on a envie de croire qu'il y aurait besoin d'un type qui débarquerait comme ça du jour au lendemain sur son cheval blanc et il aurait la solution clé en main et voilà et c'est évidemment ce que prétendent tous les candidats à toutes les élections possibles et imaginables chaque fois qu'ils montent sur la scène en disant c'est moi qui ai les bonnes recettes c'est moi qui ai la solution miracle et alors même que l'expérience nous a appris qu'à chaque fois on s'est fait berner c'est comme si à mesure que ça se répète il y avait toujours au fond de nous quand même un peu une envie de se dire ah quand même ce serait tellement plus simple que ce soit quelqu'un qui vienne nous tirer d'affaires au lieu de mettre soi-même les mains dans le cambouis et j'ai l'impression que peut-être le réel il est là de réaliser qu'encore une fois on s'est fait un peu prendre au piège c'est peut-être une question très bête comment est-ce que vous avez choisi son nom ? j'imagine ça a beaucoup d'impact pour évidemment à la fois le destin que vous lui prêtez c'est le titre de votre livre comment est-ce qu'on choisit un nom qui est à ce point-là significatif et signifiant finalement pour l'écriture pour le livre une fois qu'il est édité et pour ce qui deviendra un personnage de littérature alors peut-être je pourrais dire que moi j'aime bien inventer des noms et par le passé il m'est arrivé d'écrire un certain nombre d'essais qui non seulement ont été d'ailleurs publiés sous pseudonyme sous des noms d'emprunts donc quand on écrit sous noms d'emprunts il y a un peu le jeu de s'inventer d'autres noms mais en plus dans ces essais écrits sous noms d'emprunts toutes les références qui sont présentées qui sont proposées c'est aussi des fausses références avec des faux auteurs des faux chercheurs etc donc il fallait inventer plein de noms pour ça et moi je trouvais ça enfin moi j'aime bien ça et je trouve ça amusant le truc de comment parce que c'est pas si facile que ça d'inventer un faux nom qui ait l'air vrai quoi voilà ou quand les gens l'entendent tout de suite on peut pas se douter que c'est un faux quoi et d'ailleurs c'est bizarre parce qu'il y a des gens c'est leur vrai nom et quand on l'entend on peut avoir l'impression que c'est pas ça n'existe pas enfin bon bref et donc là pour Francis Rissin c'était peut-être plus simple parce qu'il y avait quand même une série de contraintes moi je voulais quand même qu'il y ait le signifiant France qui apparaisse dans son prénom donc ça limitait un peu quand même le choix d'autant que pour un certain nombre de raisons j'avais aussi envie que ce soit un homme donc on avait François on avait Francis il y a aussi Francisque qui existe qui a pu être donné par le passé mais peut-être là ça dévoilait trop de choses trop vite et il fallait aussi que les initiales ça fasse FR tant qu'à faire voilà et donc FR et puis il fallait peut-être que ça sonne un peu donc qu'il y ait un peu un jeu d'allitération et d'assonance bon et puis il y avait ce truc du ricin qui est à la fois l'huile de ricin qui est à la fois le remède et le poison donc ça ça jouait bien aussi sur le truc de l'ambivalence du candidat qui se présente comme le remède à tous les mots et qui donc quelques gouttes en fait s'avèrent être un poison terrible et puis d'ailleurs le ricin c'est aussi le nom qu'on donnait autrefois au tic voilà alors puis ça faisait Francis Ricin et je me disais que on serait pas étonné que quelqu'un nous parle de son voisin de palier en disant ah bah hier j'étais avec Francis Ricin voilà j'ai l'impression que ça collait quoi d'ailleurs peut-être que Francis Ricin est dans la salle il interviendra en fin de dialogue quand même j'avais fait des recherches parce que vu que en effet le nom était très important si c'était le nom que quelqu'un portait peut-être ça aurait été un peu embêtant je sais pas donc j'avais quand même fait des recherches sur les pages jaunes ou sur les pages blanches tout ça j'avais découvert qu'il y avait quand même un ou deux Francis Ricin aux Etats-Unis des vrais qui se sont pas encore manifestés c'est aussi pour ça que dans un chapitre il y a des personnages qui vont faire des recherches aux Etats-Unis pour essayer de faire revenir les Francis Ricin américains sur le territoire français voilà mais jusqu'ici aucun Francis Ricin ne s'est manifesté et donc on attend toujours que quelqu'un un jour nous appelle et dise c'est moi je suis Francis Ricin peut-être revenir à ce que vous disiez ce qu'on imagine quelques raisons qui vous ont poussé à en faire un homme on parle d'ailleurs de l'homme providentiel dans cette espèce de vocable un peu figé mais qui dit des choses peut-être nous préciser aussi ce choix-là et la manière dont vous l'inscrivez dans la France d'aujourd'hui et peut-être dans une dimension de nouveau politique ou sociétale ouais c'est un sujet peut-être délicat par les temps qui courent mais moi j'ai l'impression que cette figure de sauveur de la nation ou de de celui dont on pourrait parler aussi au féminin c'est celui ou celle qui s'imagine que qu'il est la personne la mieux placée pour prendre en charge le destin d'un pays et et résoudre tous les problèmes qui s'y posent moi j'ai l'impression quand même que il y a là-dedans une sorte de posture viriliste on va dire et dominatrice même si c'est une femme qui se trouve l'incarnée on va dire voilà sur le nom on n'a pas parlé aussi de finalement ce qui est après un jeu sur les homonymes sur les il y a aussi quelque chose qui se déploie finalement on va parler du rapport à la société française qui est quelque chose qui mais à partir de ce personnage-là il y a quelque chose qui se déploie presque comme des cercles comme ça qui s'élargissent aussi sur la manière dont ça éclaire finalement plus globalement la société française mais aussi un certain nombre d'autres personnages est-ce que vous l'avez envisagé vous comme ça je ne sais pas si Francis Rissin il est un symbole de la société mais il est aussi notamment avec le chapitre 2 autour de ces affiches qui fleurissent ici et là un moyen d'explorer la société française dans la diversité de ce qui y habite dans les angoisses qui traversent la société il est une espèce de déclencheur de symbole de finalement tout ce qui peut se produire dans la société d'aujourd'hui vous l'envisagez aussi comme ça dans l'élargissement du symbole Francis Rissin si je puis dire je ne sais pas si je me fais bien comprendre si après sans doute le roman il brasse pas la totalité des enfin à mon avis si on allait fouiller un peu dans l'inconscient français on trouverait encore beaucoup d'autres choses et voilà c'est pas le seul démon qui rôde derrière dans les coulisses on va dire mais oui sans doute quand même c'est à partir peut-être qu'à partir d'un prisme encore une fois et peut-être à partir d'un simple nom d'un simple et ben on arrive à ouais c'est comme si ça venait éclairer peut-être toute une série de bon peut-être je ne réponds pas grand chose en disant ça moi je vous propose des pistes des lectures vous en faites évidemment ce que vous voulez c'est des impressions de lecture alors on avait prévu et puis finalement on n'a pas mis en place l'aspect technique vous aviez prévu de nous apporter quelques documents dont on peut dire un mot même en leur absence mais c'est presque finalement conforme à ce qu'on fait ici avec Francis Rissin de cartes vraiment de France peut-être nous parler de cet aspect géographique des raisons qui faisaient que vous aviez envie de nous montrer ces objets-là aussi pendant cette conversation même si on ne les a pas sous les yeux peut-être vous pouvez développer un petit peu cette dimension-là oui alors peut-être il va falloir imaginer un peu les choses c'est qu'on m'avait demandé ce serait bien qu'il y ait quand même des documents qu'on puisse visionner pour documenter un peu le roman et l'écriture du roman et donc au départ je n'avais pas vraiment d'idée et puis quand même sur le tard j'ai pensé à des extraits de cartes IGN les fameuses séries bleues les cartes de randonnée que vous connaissez peut-être donc si vous fermez les yeux il faudrait que vous imaginiez la carte IGN avec Ruin en Margeride dans le Cantal ou avec Jocelyn dans le Morbihan voilà donc c'est ça qui aurait dû apparaître sur l'écran oui alors peut-être c'est que moi j'aime bien la géographie j'aime bien aller me perdre on va dire dans les replis de la géographie bon en France et à l'étranger mais en France et ce roman il a aussi une vraie dimension géographique dans le sens où quand même on voyage en le lisant et il y a évidemment des chapitres qui se passent à Paris mais il y a des chapitres qui se passent dans l'Ain il y a des chapitres qui se passent en Camargue il y a des chapitres qui se passent en Bretagne et c'était aussi une façon de faire un peu un tour d'horizon de la géographie française avec ses paysages avec ses terroirs ses mille et un villages avec des noms quand j'ouvre une carte IGN je ne sais pas si vous arrivez de faire ça mais juste de lire les noms des villages et des lieux on voyage c'est déjà l'esprit part et moi je trouvais ça chouette aussi on dit souvent c'est la littérature américaine c'est la littérature du voyage la littérature de la fuite la littérature des grands espaces et moi je trouvais ça amusant de se demander tiens mais qu'est-ce que ce serait une grande épopée géographique mais qui se passerait au pays des 300 fromages oui il y a une sorte de poétique des noms aussi enfin poétique des lieux de l'esprit des lieux de la toponymie en réalité c'est ça aussi qui vous intéresse dans l'aspect géographique c'est-à-dire ce qui sonne on parlait de Francis Rissens ce qui à un moment donné existe presque d'un point de vue oui je ne sais pas si on doit dire phonétique poétique quelque chose de cet ordre oui vraiment c'est la sonorité des noms de lieux moi à laquelle je suis assez attaché mais c'est aussi amusant dans le sens où il y a beaucoup d'amis ou de proches qui ont lu le livre et chacun se disait ah mais tiens tu connais tel petit bled ou tel lieu dit voilà et normalement chacun est censé y reconnaître un lieu de son enfance ou l'endroit où il a fêté son mariage ou l'endroit où je ne sais pas bon voilà normalement chacun doit voilà j'ai pensé à tout le monde peut-être encore quelques questions avant de donner bien sûr la parole aux lecteurs et au public peut-être nous parler un petit peu quand même de la manière dont en tant qu'écrivain vous avez envisagé aussi ces différents chapitres avec presque des genres ou des registres à chaque fois vous avez parlé de l'interrogatoire le séminaire le journal ou la biographie pour vous c'était une manière de rendre compte des différentes manières d'approcher une personnalité ou est-ce que c'était aussi un jeu simplement sur l'écriture sur la langue sur le lexique sur le rythme comment ça se passe cette envie là c'est une dimension ludique ou c'est une dimension de complémentarité finalement par rapport à l'approche de ce personnage et de ce que vous voulez dire dans le livre moi je crois que c'est quand même d'abord une dimension ludique et pour moi l'activité de l'écriture c'est une activité oui il y a quand même vraiment un truc de l'ordre du jeu et c'est le jeu d'inventer des noms c'est le jeu aussi de comment est-ce qu'on peut s'amuser à perdre un peu le lecteur et à jouer avec lui et donc là le truc des différents registres quand on passe d'un chapitre à l'autre c'est aussi que moi je voilà dans ma vie de lecteur il m'arrive aussi bien de lire des polars que de la science-fiction que des essais que de la littérature blanche ou que sais-je ou des articles de presse et presque plutôt que de me dire ah bah tiens maintenant j'écris je vais faire un polar ou je vais faire un roman fantastique je trouvais ça presque aussi plus juste vu moi mon histoire et mon oui ma vie de lecteur que dans ce que j'écris et bien on retrouve des facettes de moi toutes les choses que je lis et que j'aime lire et bon voilà ça fait aussi écho avec moi mes lectures mes références bon je sais pas il y a c'est aussi un jeu oui un jeu un peu avec moi-même quand même et quand même avec l'histoire littéraire parce que enfin c'est peut-être très facile et très bêta mais on se met tous finalement des références en tête quand on lit cette entrée de livre on a l'impression d'être chez Borges ou d'être chez Roulian Rios ou d'être chez des auteurs qui ont placé aussi ce jeu sur le livre dans le livre la mise en abîme le personnage dans le personnage est-ce que finalement vous diriez qu'à chaque endroit il y a une figure tutélaire ou en tout cas quelqu'un à qui vous vous ramenez même si c'est un peu lointain même si c'est un peu inconscient comment vous envisagez cela ? oui si sans doute après on peut imaginer que c'est aussi par des processus inconscients quelquefois c'est même c'est étonnant c'est même a posteriori qu'on se dit ah bah tiens c'est rigolo tiens ce chapitre là c'est à la fin de l'écriture qu'on découvre quel est l'auteur ou quel est le roman qui a pu l'inspirer quoi oui mais ce sont des choses qui aujourd'hui pour vous sont simplement des choses qui vous ont accompagné dans l'écriture qui n'ont pas une signification particulière dans le livre c'est à dire qui ne veulent pas se raccrocher ou se rapprocher d'une histoire littéraire donnée pour s'inscrire dans une filiation c'est quelque chose qui vient au moment de l'écriture ouais après malgré tout c'est aussi un livre alors on a parlé de la dimension politique on a parlé de la dimension géographique c'est aussi un livre un peu sur la création de manière générale alors on peut évidemment la création littéraire mais même qu'est-ce que c'est créer quelque chose et donner vie à quelque chose et il y a tout ce jeu un peu autour du thème de la créature qui échappe à ses créateurs quand même comme d'ailleurs on peut le retrouver dans le domaine politique un candidat des élections présidentielles c'est aussi une créature qui a été presque fabriquée de toute pièce avec du marketing on lui fait une image on lui fait avec du storytelling etc et il y a vraiment ce truc bon après c'est les classiques de Frankenstein ou le golem avec toutes ces tous ces mythes là de la créature une fois lâchée dans le monde et là en l'occurrence la créature c'est juste Francis Rissin et c'est peut-être rien de plus que ce nom là et quels sont les dégâts qu'elle va pouvoir occasionner dès lors que ceux qui l'ont créé n'ont plus de contrôle sur elle et c'est quand même amusant d'avoir cette discussion ici même c'est presque la mise en abîme supplémentaire avec effectivement cet expo événement qui est consacré à Francis Rissin ici au centre Pompidou c'est à dire que là on continue la mise en abîme de la mise en abîme c'était quoi pour vous cette expo c'est un regard sur l'art contemporain c'est un regard sur la manière dont finalement les différentes parties de la société sont des relais aussi peut-être des obsessions ou des névroses comment est-ce que vous avez envisagé ce moment là et comment vous envisagez le fait de aujourd'hui discuter de cela à l'endroit où vous avez créé cette chose là oui c'est encore c'est une question difficile peut-être je vous embête avec des questions voilà mais en effet il y a tout un chapitre qui consiste je l'ai déjà dit en la description d'une exposition événement autour de Francis Rissin donc dans le centre Pompidou et avec avec une fin je ne sais pas dans quelle mesure je dois dévoiler un peu ce qui s'y passe ou pas mais avec une fin on va dire en tout cas haute en couleur et un événement un peu grand guignolesque qui achève un peu le montage de cette exposition là pourquoi j'ai pensé pourquoi c'est le centre Pompidou qui est venu dans le moment de l'écriture ça j'en ai pas la moindre idée mais j'imagine que encore que là c'est plutôt le château de Versailles qui est redevenu un peu à la mode chez les hommes politiques mais je pense que jusqu'à il n'y a pas si longtemps c'est sans doute le centre Pompidou où des grands événements auraient été organisés bon voilà c'est Jack Lang Mitterrand enfin je sais pas j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de charge symbolique qui se jouait et qu'il y avait ici c'est pas la même chose que le château de Versailles quoi pas tout à fait pas tout à fait non mais même si on pourrait en discuter tout à l'heure peut-être encore une ou deux questions parce que c'est vrai que ce qui est alors j'ai dit en introduction j'ai fait une introduction peut-être un peu complexe ou brouillonne et encore une fois je vous remercie de l'avoir clarifié mais ce qui apparaît pour le lecteur que je suis et je pense pour l'ensemble des lecteurs c'est aussi la profusion de ce livre son originalité sa singularité dans le traitement et c'est vrai qu'on a envie de savoir d'où ça vient tout ça c'est-à-dire que vous avez évoqué un parcours précédent fait d'essais écrit sous pseudonyme avec des références fausses qui est Martin Mongin en réalité ? comment vous êtes arrivé à faire ce truc ? est-ce que vous vous appelez Francis Rissin ? c'est un endroit c'est-à-dire que votre vie d'écriture d'essaisiste de romancier elle passe par ce jeu permanent sur le vrai et le faux sur le masque sur les... est-ce que vous pouvez détailler un petit peu cela ? j'aimerais bien parce que sans doute là on touche des choses un peu oui même de l'ordre de l'intime et c'est vrai que moi mon activité d'écrivain elle a beaucoup tourné autour de ce truc-là le pseudonyme le masque les noms d'emprunts le truc d'avancer un peu masqué mais aussi le truc de moi c'est quand même un... mais moi j'ai l'impression que c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture alors c'est un parti pris mais que peut-être que je pourrais dire que j'ai l'impression que la fiction elle est jamais... enfin moi je la trouve jamais aussi intéressante que quand elle nous fait nous demander tiens mais est-ce que vraiment c'est de la fiction en fait ? et ce jeu de cette espèce de fil du rasoir où le lecteur ne sait plus si c'est de la fiction ou si c'est la réalité et on progresse comme ça un peu sur une sorte de ligne de crête comme les personnages dans le chapitre 9 on marche sur une ligne de crête et on sait pas si c'est de la fiction donc si c'est de l'ordre de l'imaginaire on sait pas si c'est la réalité brute et en même temps j'ai l'impression que c'est que cette ligne de crête elle est importante pour comprendre beaucoup de choses en fait et que peut-être jamais le réel alors là c'est pour revenir au festival effraction mais peut-être que jamais le réel n'est aussi intelligible que quand il se donne à travers la fiction non et que quelquefois une fiction nous apprend beaucoup plus ou en dit beaucoup plus sur le monde qu'un essai universitaire ou un long article de presse et voilà moi j'ai l'impression que la fiction elle est plus complète parce que c'est pas juste une collection de faits ou d'informations mais parce que la fiction elle engage aussi nos affects et nos émotions sur le réel et qu'en fait le réel il est fait aussi et peut-être d'abord de ça oui et puis il y a cette idée quand même de la présence-absence enfin pardon puis après je vais donner la parole au public il y a quand même cette idée que finalement il y a aussi vous détruisez des choses que vous construisez c'est à dire que vous essayez de donner à avoir une personnalité dont vous donnez toutes les preuves de l'inexistence d'une certaine manière c'est un jeu de construction destruction aussi d'un réel ou de quelque chose qui pourrait être un pacte de lecture avec le lecteur je vous embête encore avec une ou deux questions non elle est bien celle-là il aura fallu attendre non mais moi j'ai l'impression et que justement c'est peut-être parce qu'il y a ce jeu de construction destruction et que à la fin en fait on dit mais mais Francis Rissin c'était une blague voilà que c'est presque pour cette raison-là que quand on referme le livre on n'est pas on n'est pas convaincu encore quoi et peut-être que si j'avais voulu voilà oui aller jusqu'au bout de dire mais s'il existe je vous assure et puis et à la fin on refermerait le livre en disant ah bah oui bon c'était voilà c'est rigolo c'est un canular et là parce que on sème tout le temps le doute est semé en fait et c'est la raison pour laquelle le doute il persiste même une fois que le livre a été refermé quoi peut-être il me semble dernière chose peut-être parce qu'on l'entend là il y a aussi toujours une distance une ironie une forme d'humour enfin c'est un livre qui fait sourire qui fait rire à certains égards est-ce que ça c'est un rapport que vous aviez envie de mettre aussi une sorte de de distance qui est liée oui je sais pas si on doit dire à l'humour ou à une forme de distance un peu ironique quelque chose qui se situe à cet endroit là est-ce que je vous vois un peu perplexe quand je dis ça non non vraiment oui c'est que moi j'ai aussi une pratique on va dire de l'écriture à travers la satire ou le pamphlet voilà des choses oui où disons où l'humour sert je sais pas comment expliquer ça mais oui en tout cas qui mettent l'humour et le rire et les effets comiques un peu au centre de l'écriture et alors ça vaut pas pour tous les chapitres mais il y a un certain nombre de chapitres de Francis Rissin oui où j'espère que qu'on s'est bien marré en les lisant j'espère je vous le confirme je vais m'arrêter là je vais donner la parole au public il nous reste une grosse dizaine de minutes si vous voulez peut-être échanger avec avec Martin peut-être sur ce qui a été dit et puis peut-être sur d'autres questions que vous auriez à la suite de cette conversation ou à la suite de votre lecture du livre oui allez-y est-ce qu'il vous a pris beaucoup de temps à écrire ce livre oui quand même donc c'est quand même ce qu'on appelle un pavé voilà je sais pas à partir de combien de pages un livre est un pavé donc mais c'est en fait c'est dur parce que c'est dur d'y répondre dans le sens où j'ai peut-être mis deux ans mais voilà c'est pas deux ans à plein temps non plus mais voilà en termes d'heure je me rends pas compte sachant aussi qu'une fois que le livre est terminé moi j'ai un peu cette cette névrose faisant que aussi longtemps qu'il n'est pas édité voilà aussi longtemps que le livre n'existe pas sous sa forme d'objet livre et ben je suis je suis tenté d'y revenir et donc de le relire incessamment dix fois vingt fois de changer une ligne de changer une phrase de rajouter un truc d'en enlever un autre donc en fait ça s'est étalé sur peut-être cinq ans voilà avec un travail éditorial qui a été fait ensuite ou de de réagencement de peut-être de délagage non un peu délagage mais pas tant il faudrait en parler avec Mickaël et Carmela des éditions Tuzitala que je salue au passage mais oui il a fallu enlever quelques dizaines de pages mais globalement la trame était tout était en place et il y avait peut-être quelques longueurs et j'étais d'accord avec ça d'ailleurs merci est-ce qu'il y a d'autres questions interventions oui bonjour j'ai une question que j'aime poser aux écrivains que j'ai la chance de rencontrer qui peut paraître atypique c'est tout simplement est-ce que vous avez un processus une façon de vous mettre dans comment on peut dire une certaine ambiance dans laquelle vous devez vous poser pour commencer à écrire à commencer à écrire est-ce que vous avez des rituels parce que je trouve que ça peut dénoter une façon assez particulière dans la façon qu'un livre est mené dans sa narration je pense qu'on peut y lire beaucoup de choses entre la façon dont est écrit le livre et la façon dont il est narré merci pour cette excellente question je trouve c'est vrai qu'on nous interroge on interroge rarement les gens qui écrivent des livres sur la mécanique très matérielle et matérialiste de comment se passe le moment même de l'écriture et donc peut-être pour y répondre rapidement je pourrais dire d'abord moi dans le rituel il y a le thé la question c'est peut-être pas tant combien de temps j'ai mis à l'écrire mais combien de litres de thé ont été avalés j'ai noté ça de manière très précis je pourrais vous donner les informations il y a le thé et pour moi il y a la musique aussi et je ne peux pas écrire un livre sans écouter de la musique en même temps et là même pour Francis Rissin j'avais une sorte de playlist on va dire et il y avait un morceau qui correspondait à chaque chapitre un morceau très précis et il me suffisait du coup c'est très pratique il me suffisait donc quand j'écrivais tel chapitre il y avait le morceau en question qui tournait vraiment en boucle donc quand c'est un morceau de 6 minutes il passe beaucoup 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 de fois donc à la fin voilà mais il me suffisait c'était très pratique de remettre le morceau et immédiatement j'étais replongé dans l'ambiance du chapitre et hop ça recoulait de source voilà vous les avez en tête pour le premier chapitre par exemple oui mais c'est une playlist qui est tenue secrète c'était ma dernière question ce premier à vous alors moi ma question porte sur l'après est-ce que vous vous suivez ce qui se dit ce qui s'écrit sur votre roman est-ce que des lecteurs viennent vous en parler et est-ce que vous êtes surpris de la façon dont il est parfois reçu alors est-ce que je suis ce qui est dit sur le roman oui bien sûr avec avec grand intérêt et je remercie encore une fois mes éditeurs qui me me transmettent chaque compte-rendu sur blog chaque article et voilà donc là j'ai une revue de presse actualisée jour après jour extrêmement précise donc c'est très précieux d'avoir ça est-ce que je suis peut-être je sais pas c'est quand même un premier roman donc il y a quand même un peu la surprise de oui du fait que ça plaise et que un peu ça marche on va dire d'autant que ça a mis un peu de temps avant de se lancer après je crois pas jusqu'ici d'avoir discuté avec quelqu'un et de me dire ah ouais voilà je pensais pas du tout qu'on pouvait y voir ceci ou cela ça je crois pas pas encore non non je trouve par contre c'est toujours c'est extrêmement enrichissant d'apprendre qu'est-ce que chaque lecteur y a vu et moi j'ai l'impression que j'en découvre à chaque fois un peu plus sur mais c'est même très étonnant moi j'ai l'impression d'avoir compris ce que j'ai voulu faire et écrire seulement à la fin donc en fait c'est pas du tout au début où on saurait d'avance qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on a envie d'écrire mais c'est seulement rétrospectivement que ah oui d'accord c'est ça que voilà c'est ça que j'ai passé mes deux dernières années à faire ah oui bon mais en plus c'est via les comptes rendus ou les remarques des lecteurs que cette compréhension s'affine au fur et à mesure et voilà et global enfin moi j'ai toujours été très satisfait des retours qui m'ont été fait et j'ai l'impression d'en savoir plus à la fois sur le livre sur mon activité d'écriture et presque sur moi-même aussi quoi voilà c'est une sorte de psychanalyse collective bien mais écoutez on va on va s'arrêter là de toute façon vous pouvez retrouver Martin juste là à la librairie pour un petit temps de signature et puis de de discussion plus informelle et puis je voudrais préciser que vous disiez à l'instant que le livre marchait et je crois que c'est une évidence que vous avez vous êtes aussi le lauréat du prix effraction de la SGDL et qu'il y aura de nouveau un temps de rencontre ou de discussion demain c'est bien cela vous avez l'horaire c'est ça demain à 18h là dans le hall qu'on appelle la grande scène oui voilà juste derrière donc on pourra vous retrouver à cette occasion avec Michael Demetz des éditions Tuzitala qui sera là aussi qu'on peut saluer aussi parce qu'en plus le livre objet est très beau c'est un livre très réussi donc voilà on vous retrouve tout de suite pour un petit temps de dédicace si vous le voulez bien et merci encore à vous de votre écoute merci de votre présence 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 merci de votre présence